La norme d'installation NFC-1500 Afin de respecter la norme d'installation NFC-1500 et garantir la sécurité des utilisateurs et des équipements électriques, la mise à la terre d'une installation électrique est indispensable. Elle joue un rôle majeur dans la mise en sécurité globale de l'installation électrique, car elle permet d'écouler les courants de fuite jusqu'à la terre. Il est important qu'elle soit bien réalisée pour que sa résistance soit la plus faible possible et inférieure à 100 Ohm. Instobuilding System France commercialise des produits de distribution électrique avec des corps en aluminium ainsi que les accessoires de liaison équipotentielle qui les relient à la terre. Les liaisons équipotentielles à une seule agrafe sont commercialisées sous le code suivant 720 399 SR. Les liaisons équipotentielles à deux agrafes sont commercialisées sous le code suivant 720 499 SR. Nous allons détailler les différentes mises à la terre de notre gamme de produits en aluminium. Les goulottes en aluminium commercialisées sont reliées à la terre par les liaisons équipotentielles. Les couvercles en aluminium sont reliés au socle par les liaisons équipotentielles à deux agrafes. Le socle est relié à la terre avec les liaisons équipotentielles à une agrafe à la ligne de terre des équipements de courant fort ou sur une liaison de terre indépendante. Attention, pour chaque coupe, il est nécessaire de fixer de nouvelles liaisons équipotentielles entre le couvercle et le socle et de les relier à la terre grâce aux équipements de courant fort ou à une liaison de terre indépendante pour garantir la mise à la terre de la goulotte. Les colonnes aluminium ont une agrafe et une cosse pour la mise à la terre qui sont montées en haut de la colonne pour recevoir la mise à la terre du bâtiment. En standard, nos colonnes sont vendues avec des couverts PVC pour ne pas avoir à faire de mise à la terre des couvercles avec des liaisons équipotentielles. Vous pouvez demander les couvercles en aluminium mais la liaison de terre devra être effectuée lors de l'installation pour assurer une pleine sécurité de l'utilisateur et du produit. Les potelets aluminium ont une agrafe et une cosse pour la mise à la terre qui sont montées en bas du potelet pour bénéficier de la mise à la terre du bâtiment. Tout comme nos colonnes, nos potelets sont vendues en standard avec des couvercles PVC. Vous pouvez demander les couvercles en aluminium mais la liaison à la terre devrait être effectuée lors de l'installation pour assurer une pleine sécurité de l'utilisateur et du produit. Les boîtiers Pulti ont une mise à la terre du profilé aluminium par un goujon certi relié à la ligne de terre des équipements de courant fort. Les boîtiers Boost ont une mise à la terre qui se fait grâce à une agrafe fixée sur le boîtier et reliée à la ligne de terre des équipements de courant fort. Les boîtiers modulables Elite ont une mise à la terre qui se fait avec une agrafe fixée sur le boîtier et relient à la ligne de terre des équipements de courant fort. Nos boîtiers modulables Elite sont également disponibles en PVC et en PC-ABS sans halogène. Ces deux matières mentionnées ne nécessitent pas de mise à la terre. Ensto Building System France propose de réaliser spécialement des systèmes de mise à la terre pour d'autres applications, comme par exemple la mise à la terre des panneaux photovoltaïques. Pour ces cas-là, les sections de câbles proposées pour les applications spécifiques vont de 1,5 mm² à 6 mm². Le câble de mise à la terre présenté est un câble de 4 mm² raccordé à une cosse et un connecteur pour dérivation et raccordement du fil. Il ne reste qu'à raccorder au réseau de terre sur le connecteur. Pour plus d'informations sur la mise à la terre ou tout projet spécifique de mise à la terre, vous pouvez contacter votre technico-commercial habituel ou bien notre service qualité.